... Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine, mesdames et messieurs, c'est l'heure du bloc d'information et voici ce qui fait l'actualité de ce jour. Célébration de l'an 1 de la nomination du directeur du groupe de l'Université de Thies par les étudiants, des mesures de lutte contre la COVID-19 ont été prises en marge de cette fin. Visite de courtoisie du nouveau ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel à Mgr André Gueye, évêque de Thies. Et puis, sur le plan agricole, une inquiétude s'installe auprès des producteurs qui n'ont pas encore vendu leurs graines d'arachide, cause majeure la cessation des activités des usines chinoises. Et pour ce qui fait l'actualité, hors de chez nous au Niger, une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram a fait état de 27 morts dans la nuit du samedi 12 à dimanche 13. La page des sports, c'est le dernier élément de cette édition. Voici pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal semble faire un pas de plus dans la deuxième vague de la COVID-19 selon les résultats communiqués aujourd'hui. 39 sont des cas communautaires dans les 111 tests révélés. 21 patients sont également dans les services de réanimation. Les détails, c'est avec le docteur Elhajim Mouroudjaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1122 tests réalisés, 71 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,33%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 32 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons recensé 39 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 6 cas à Fatik, 3 à Richardol, 2 aux Almadis, à Kermassar, Liberté 6, Mbourg, Ouakam, Sacré-Cœur 3, Ayof. 1 cas à Kamberé, Cité-Fadja, Cité-Cœur-Gourgui, Durbel, Fran-Résidence, Grand-Médine, Kaolach, Liberté 1, Mbaké, Mbaw, Mermoz, Nord-Foir, West-Foir, Parcelles-Aceni, Pukin et Tamba. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce dimanche 13 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Les différents acteurs de l'université Ibader Tcham de Tchè se sont retrouvés pour célébrer la première année de la nomination de Chersal à la tête du Grousse, une occasion saisie par le directeur pour sensibiliser davantage les étudiants sur cette pandémie qui continue sa progression dans notre pays. Suivons son discours. Je ne sais pas si c'est un aniversaire. Cette journée-là, ce n'est pas seulement un anniversaire, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est cette volonté de se lever comme un seul homme et de se dresser contre cette pandémie qui progresse de jour en jour. C'est pour cela, l'aspect que vous voyez, l'aspect festif, n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que vous voyez sur la table, des masques, des milliers et des milliers de masques qui seront distribués, de l'alcool gel et la sensibilisation que nous allons faire pour lutter contre cette pandémie qui est en train de tuer à petit peu notre économie. C'est dans ce cadre-là que cette journée-là, quand on m'a demandé de célébrer cette journée-là, NUTT, cette association entre l'inauguration de ce que vous voyez, de la salle d'attente du service médical qui entre en droite ligne dans cette riposte, le centre commercial que vous voyez derrière moi, associé à une riposte ardue contre la Covid que nous avons accepté de célébrer cette journée-là. durant tout le reste de la journée, l'accent sera mis, le primaire, conféré aux stratégies qui seront élaborées pour vaincre cette pandémie-là. J'ai l'habitude de dire que si on me demande de l'alcool gel, s'il manque, si les masques manquent, si les prises en charge des médicaments manquent, ça, c'est à mon niveau. Mais ça, nous avons une équipe dynamique composée de médecins, de professeurs d'université qui composent l'équipe qui est chargée vraiment d'apporter le coût mortel à cette pandémie. Nous avons vraiment même prévu des salles d'isolement au cas où un étudiant est atteint de Covid, au cas où le personnel est atteint de Covid. Ce centre-là est quelque part dans la ville et que ce centre est bien équipé en matériel pour faire face. Le nouveau ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel a effectué une visite de courtoisie à Mgr André Gueye, évêque de Thiesse. Au cours de cette visite, il a sollicité des prières à l'endroit du président Macky Sall et de toute la nation sénégalaise. Pape Amadou Diaye est le nouveau ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Le président de la République, le président Macky Sall, nous avait fait l'insigne honneur de nous mettre à la tête du fonds JIP, c'est-à-dire le président du conseil d'administration du fonds JIP. et nous étions encore venus pour lui solliciter ses prières afin qu'on puisse mener à bien cette très lourde tâche. Aujourd'hui, nous revenons tout d'abord et encore solliciter ses prières afin de remercier le président Macky Sall qui nous a fait l'insigne honneur de nous porter à la tête de cet illustre et stratégique ministère ce département qui est le département de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. En sachant que c'est un département extrêmement transversal qui a un impact important dans l'économie nationale c'est pourquoi nous sommes encore venus à vous pour solliciter les prières afin que nous puissions avoir la force l'intelligence et la capacité de réaliser les objectifs fixés par son excellence le président Macky Sall Monseigneur André Gueye a pour ça part montrer l'importance que le chef de l'état porte au secteur informel en ses propos suivant la marche du pays c'est d'abord bien sûr notre spécificité la prière la conscientisation comme vous l'avez dit l'information pour que la conscience communautaire s'édifie la cohésion la paix et l'harmonie c'est là vous pouvez compter sur nous et redire au président que nous sommes toujours là aussi pour apporter notre modeste contribution pour le réellement de pour la réalisation de ces objectifs pour notre pays j'ai été très touché tout à l'heure par le deuxième complément de votre ministère transformation du secteur informel je crois que cela décline toute la vocation que le chef de l'état a tracé pour vous comme vous l'avez dit c'est un secteur c'est un mystère transversal parce que l'informel touche partout partout et le défi est énorme vous l'avez dit et c'est pourquoi vous êtes déjà dans dans le social depuis longtemps vous avez besoin vous êtes compétent vous avez vous en avez donné toutes les preuves mais la compétence comme vous l'avez dit nous avons besoin de prière parce que nous sommes des croyants dans nos écritures saintes il y a un poème qui dit que si le seigneur Dieu ne bâtit pas la maison les maçons travaillent en vain pour que c'est Dieu qui bénit le travail alors tout à l'heure avant de partir je vais prier avec mes amis pour que le seigneur avec vous tous bien sûr pour que vos prières et vos voeux soient exaucés et que le seigneur Dieu tout puissant vous accompagne dans l'accomplissement de votre noble tâche pendant ce temps pendant ce temps les populations de Diogo d'Awourfal d'Arroudous et Moro ont organisé une marche pacifique encadrée par les forces de l'ordre cette marche entre dans le cadre de la dénonciation du licenciement abusif de nombreux travailleurs de la GCO Grande Côte Opération le coordonnateur du collectif des licenciés de la GCO que nous écoutons Aujourd'hui nous sommes ici pour une marche de protestation contre la décision illégale injuste que GCO a prise pour licencier arbitrairement des travailleurs et par la suite la même GCO a poussé la CIS à licencier également 33 travailleurs donc aujourd'hui nous sommes ici pour défendre une cause aujourd'hui nous sommes ici pour défendre nos libertés aujourd'hui nous sommes ici pour remettre ces travailleurs dans leurs droits nous sommes au nombre de 55 mais les 55 c'est du côté de GCO et de CIS mais il y a d'autres sous-traitants également qui ont licencié donc le compte total est de 62 personnes qui sont licenciées dans la même entreprise nous avons tenté à plusieurs reprises des médiations au niveau de l'inspection du travail et arrivé là-bas la juridiction numéro 1 en matière de travail nous a donné raison sur toute la ligne et en disant à la GCO que ce qu'elle a fait c'était illégal en commençant par un confinement qui n'a pas été produit par nos textes qui n'a pas été prévu par nos institutions et pour ce même confinement GCO n'a même pas demandé l'organisation de l'inspection du travail l'inspecteur était surpris d'entendre qu'au Sénégal il y a des travails qui sont confinés il y a des travails qui étaient logés dans de mauvaises conditions il y a des travails qui étaient logés sous les eaux et il y a des travails marqué tout cela ils ont été licenciés et ces mêmes travailleurs ont accompagné l'entreprise en cette période de crise qui a affecté toutes les entreprises du monde jusqu'à dépasser ses prévisions de 13% donc ça devait illégal d'être licencié des travailleurs depuis ce licenciement l'association de ces victimes est drastique est dramatique est caouteuse ces travailleurs sont enterrés vivants parce que pour un fer de famille pour qui même en percevant ses salaires ne parvenait pas à assurer la dépense quotidienne si toutefois aujourd'hui on lui prive de son salaire pendant 5 mois en cette période de conjoncture en cette période de crise sanitaire une entreprise responsable une entreprise soucieuse de ses travailleurs n'aurait pas eu cette pensée là n'aurait pas eu cette pensée radicale cette pensée agresseuse donc c'est une entreprise qui est devenue un danger pour la population je vous le disais tantôt dans le sommaire les producteurs d'arachide sont dans une inquiétude totale car ils n'ont toujours pas vendu leurs graines d'arachide et cela est dû à la cessation des activités des usines chinoises établies dans le bassin arachidien Fatou Fall est la présentation de la page nationale comment sont les actualités nationales avec le chef de l'état Makestal assiste à Abidjan en compagnie de plusieurs de ses collègues à la cérémonie de prestation de serment du président ivoirien Alassane Ouattara après sa victoire au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier la cérémonie de prestation de serment du président Ouattara s'est déroulée dans la sombriété en raison de la COVID-19 l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a été émaillée décidant avec de nombreuses victimes le président ivoirien Alassane Ouattara 78 ans a été réélu pour un troisième mandat avec un score de 94,27% des voix au premier tour dans le monde rural une inquiétude généralisée s'installe auprès des producteurs qui n'ont pas encore vendu leurs graines d'arachide en cause les différentes usines chinoises établies dans le bassin arachidien ont décidé de cesser leurs activités du fait des tracasseries ce matin la fédération des paysans du bassin arachidien et une partie de la presse Koulakouaz se sont rendus au niveau de ces usines basées à Sangil Dingeraï Kermadjabel Ouakunguna etc pour constater le visu de la situation sur le terrain hélas le constat a été amé pour ces producteurs car toutes les activités sont à l'arrêt LH Malik Baye le représentant du centre indépendant de recherche et d'initiative pour le développement série de saints félicités des progrès réalisés et surtout de la notoriété et de la crédibilité engagées par le prix Makisal pour le dialogue en Afrique créé en 2016 ce prix qui récompense les acteurs de paix et de développement durable sur le continent noir a connu son deuxième lauréat en la personne de Mama Nina la lauréate de 2019 ancienne première dame du Kenya pour Maude Malik Baye ce prix et ce qu'il représente constitue une chance et un motif de fierté pour le Sénégal et sur l'international au Niger au moins 27 personnes ont été assassinées dans une attaque attribuée au groupe jihadiste Boko Haram dans la région de Difa sa tourne mesdames et messieurs bonsoir vous avez parfaitement raison Marie-Emily au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi 12 à dimanche 13 décembre dans une attaque attribuée au groupe jihadiste Boko Haram dans la région de Difa dans le sud est du Niger proche du Nigeria selon un responsable local il y a officiellement eu 27 morts des blessés et quelques disparus dans cette attaque qui est l'oeuvre de Boko Haram affirmé un responsable du département de Bosso dont relève la commune de Tumor où s'est déroulée l'attaque La Mauritanie renoue avec les cas du coronavirus ces dernières 48 heures 15 morts et 279 nouvelles infections ont été enregistrées cela porte à 222 le nombre de décès depuis le début de la pandémie au mois de mars dernier tandis que la barre de 11 000 personnes infectées a été franchie les autorités mauritaniennes ont donc annoncé ce dimanche le rétablissement d'un couvre-feu nocturne pour éviter la satiration des hôpitaux de ce pays pauvre au moins sanitaire limité ce couvre-feu sera imposé de 18h à 6h du matin Terminons ce round-up d'actualité internationale en Iran où le journaliste Rudol Akhzam capturé l'année dernière par les gardiens de la révolution après des années d'exil en France a été exécuté il avait été reconnu coupable d'avoir formaté des violences lors des manifestations anti-gouvernementales de 2017 il a été exécuté samedi 12 décembre 2020 a indiqué la télévision d'état transport le collectif des clubs de la commune de Tiestema aujourd'hui son tournoi de préparation 6 équipes participent à ce tournoi reportage de Tiestema de Tiestema Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501